Salut à tous, alors c'est un témoignage tout à fait poignant qu'Henri Sagné a accordé au journal d'Abbéville et du Pontieux Marc-Enterre. Il s'est confié en effet sur l'accident et la maladie qui lui ont privé de l'usage de ses jambes. A la fin des années 80, au début des années 90, il était véritablement le journaliste phare de la chaîne France 2 qui est encore en tête 2 à ce moment-là. En effet, il va présenter fin des années 80, début des années 90 à plusieurs reprises et en alternance avec Bruno Mazur, le journal de 20 heures de France 2. Et puis, il va devenir sur France 3 l'image, la figure de Proulx, le rédacteur en chef et présentateur de tout le sport sur France 3 pendant plus de 20 ans. Bref, Henri Sagné est une figure qui a marqué l'histoire de la télévision française. Mais ce grand amateur de vélo, qui a d'ailleurs longtemps commenté le Tour de France, va être victime d'un tragique accident. En 2020, alors qu'il pratique son sport favori, donc le vélo, Henri Sagné est percuté de plein fouet par une voiture en baie de Somme près du village dont il est le maire depuis 1977. Une voiture lui est rentrée dedans de plein fouet. Deux mois plus tard, dit-il, l'animateur va perdre l'usage de ses jambes et de ses mains. C'est une maladie dont le lien avec l'accident est difficile à préciser, qui oblige le journaliste à se déplacer désormais en fauteuil roulant. Comme j'avais fait pendant ce temps un vaccin contre la grippe, personne ne sait me dire comment j'ai attrapé ce virus, explique-t-il dans les journaux d'Abbéville. « J'ai s'y bien allé dans un premier temps, au CHU d'Amiens, où j'ai été soigné pour un syndrome de Guillain-Barré, raconte Henri Sagné. Mais les médecins qui pensaient que ce n'était pas ce syndrome m'ont dirigé vers l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris. Là-bas, j'ai reçu un autre traitement, la plasma férèse, pendant 4 heures. En fait, il filtre votre sang pour renouveler son plasma. Mon sang a été filtré 17 fois, je continue de retourner à Paris toutes les 6 semaines pour effectuer une plasma férèse. J'ai eu de la chance d'avoir des super équipes autour de moi, explique celui qui est désormais âgé de 77 ans. Et oui, le temps file pour tout le monde.